Salut à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter le fameux sujet de qui paye les charges et les travaux, est-ce que c'est le vendeur, est-ce que c'est l'accueureur, à quel moment, etc. Donc là, il faut bien comprendre ce qu'on va faire, c'est je vais vous dire ce que dit la loi, ce qui se pratique dans la réalité et je vais comparer avec les enchères et ce qui se pratique dans les enchères. Et donc on va commencer, on va bien distinguer les charges et les travaux, les charges courants et les travaux exceptionnels votés en assemblée. Ok, donc on va commencer par les charges. En réalité, ce n'est pas ce qui va énormément influer sur votre investissement, mais c'est bien de savoir qui paye les charges et ce que dit la loi surtout. Donc la loi dit, c'est aux propriétaires au début du trimestre de payer les charges de copropriété. C'est-à-dire qu'admettons qu'une vente d'un bien immobilier se fasse le 10 avril, donc là, vous comprenez qu'on vient de débuter le deuxième trimestre qui commence le 1er avril, et bien ce sera aux propriétaires dans la maison au 1er avril que revient le paiement du trimestre en entier. Donc ça, c'est ce que dit la loi. C'est-à-dire que si vous vous achetez du coup le bien le 10 avril, normalement du 11 avril à fin juin, vous ne devriez pas payer de charges de copropriété. Vous commencez à payer qu'à partir du troisième trimestre. Au même titre que, par exemple, la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est la personne qui est dans la maison, dans l'appartement, au 1er janvier que revient le paiement de la taxe d'habitation. Donc si vous achetez un bien le 4 janvier, vous êtes exempté de taxe d'habitation sur toute cette année quasiment. Mais en pratique, le notaire propose que vous répartissiez équitablement et proportionnellement les charges au moment de l'achat. C'est-à-dire que le jour de l'achat, le notaire va récupérer un peu plus d'argent à l'acheteur et le reverser au vendeur pour qu'il puisse régler la période du 10 avril à fin juin qu'il aura payé à l'avance. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la pratique. Maintenant, dans les enchères, comment ça se passe au niveau des ventes aux enchères ? Quand vous achetez un bien aux enchères, alors que vous ne passez pas par un notaire, vous ne passez pas d'accord avec le vendeur, entre autres. Et donc là, ce qui se pratique, c'est la loi. C'est la loi qui est en place, c'est la loi qu'on doit respecter. C'est-à-dire que c'est la personne qui est dans l'appartement, qui est dans la maison le premier jour, enfin au début du trimestre, que revient le paiement de la charge de copropriété. Donc c'est-à-dire que si vous achetez un bien le 10 avril aux enchères, vous ne commencerez à payer des charges de copropriété qu'à partir du 1er juillet. Voilà, ça c'est un petit cadeau quand vous êtes acheteur au niveau des enchères. Maintenant, on va passer à la partie travaux, les travaux exceptionnels. Donc changement d'une toiture, rénovation d'un ascenseur, etc. Donc les gros travaux, comment ça se passe ? Donc la loi, que nous dit la loi ? Écoutez bien, les travaux sont dus par celui qui est le propriétaire au moment de l'appel de fonds et non au moment du vote. Ça c'est une chose que beaucoup de gens font l'erreur. Moi-même, pendant longtemps j'ai fait cette erreur, je pensais que c'est la personne qui vote les travaux, qui est redevable des travaux. Mais ce n'est pas ce que nous dit la loi. La loi dit que c'est la personne au moment de l'appel des fonds. Or, il faut bien savoir qu'il peut se passer plusieurs mois entre le vote des travaux et le début de l'appel de fonds. Pour un exemple, moi j'avais fait des travaux, il y en avait pour 6 000 euros de travaux dans un de mes appartements. Les fonds ont commencé à être appelés à partir de 3 mois après le vote et en plus en 3 fois. Donc en réalité, ça a pris 6 mois avant que les travaux ont été votés. Donc ça c'est la loi. Mais en pratique, ce qui se passe, c'est ce que propose le notaire et arrange, enfin ce que le notaire arrange entre le propriétaire et le vendeur, le vendeur et l'acheteur pardon, il dit, voilà, les travaux votés avant la vente, donc avant la promesse de vente, seront imputés au vendeur, forcément parce que c'est lui qui a pris la décision. Et les travaux votés entre la promesse et l'acte final, la vente finale, donc voté, on parle bien juste de la vote, eh bien ce sera à l'acquéreur, donc au futur propriétaire. Mais sous réserve que l'ancien propriétaire, donc le vendeur, informe à l'acquéreur qu'il y aura une assemblée générale entre la promesse et l'acte final. Donc il peut se passer en général entre 3 mois, 4 mois, etc. Si le propriétaire, l'ancien, le vendeur, informe avec une lettre au futur acquéreur qu'il y aura une assemblée générale et qu'il faut qu'il y assiste, eh bien s'il n'assiste pas, ce sera tant pis pour lui, mais s'il y assiste, c'est lui qui prendra la décision de ce qu'il va payer après coup. Donc maintenant, comment ça se passe au niveau des enchères ? Et là, écoutez bien, donc aux enchères, eh bien malheureusement, comme il n'y a pas de notaire, comme il n'y a pas d'accord, que vous ne pouvez pas passer d'accord, eh bien là, c'est le propriétaire au moment de l'appel des fonds qu'il doit payer. Donc c'est-à-dire que si vous avez acheté un appartement avec des travaux votés, mais les fonds n'ont pas été appelés, eh bien ce sera à vous, à l'acquéreur, de payer ces fonds-là. Pourquoi en fait je vous parle de ça ? C'est que j'ai visité un bien récemment où il y avait 25 000 euros de travaux qui avaient été votés. C'est la mairie qui avait imposé quasiment ces travaux-là parce que la structure du bâtiment commençait à s'affaisser par une défaillance du sol. Donc il y avait de gros travaux, il y avait des reprises en sous-oeuvre à faire, etc. Enfin bref, je vous passe les détails, mais il y avait 25 000 euros de travaux par appartement. Donc la personne qui achète ce bien immobilier et ne sait pas que les travaux n'ont pas été appelés, mais seulement votés, eh bien se retrouvera dans une situation quasi catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'il va devoir payer des travaux qui ont été votés, mais ce sera à lui de payer. Et puis la difficulté au niveau des enchères, c'est que déjà, vous n'avez pas beaucoup d'informations et de là à savoir si les travaux ont été appelés ou non, c'est beaucoup de travail et c'est assez difficile à obtenir comme information. Un gros point, il faut faire attention quand on fait des enchères, c'est s'il y a des travaux qui ont été votés, mais non appelés, non payés, eh bien ce sera au propriétaire au moment de l'appel qui revient cette charge-là. Voilà les amis, moi je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour regarder un extrait de séminaire d'une heure sur les ventes aux enchères immobilières, comment se différencier des autres, faire de bonnes affaires, augmenter ses chances. Et voilà, je vous invite à visionner gratuitement cet extrait de séminaire. Eh bien moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo et si vous avez des questions, comme d'habitude, sous la vidéo, posez vos questions en commentaire. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501